On a décidé de faire en sorte que la pratique des sports de pleine nature puisse continuer à exister et éventuellement se développer dans de bonnes conditions, de manière à régler les problèmes de conflits d'usages. On a des décollages sur le massif, mais aussi à l'extérieur, puisque c'est un site très réputé, l'ensemble du massif, avec des ascendants très intéressants et donc énormément de pratiquants. Donc on a cette connaissance-là, on fait des observations chaque année pour savoir où sont les couples qui nichent sur telle ou telle falaise. Et donc on a mis au point une cartographie. Et on a réuni les pratiquants en leur expliquant, en leur disant qu'il y a des espèces qui nichent sur ces falaises à telle période de l'année. Comment on peut faire en sorte que le dérangement soit le moins possible ? Et ces personnes-là, on est allé sur la fibre, on nous disait, nous on est des pratiquants, mais on est des amoureux de la nature. Et on les a pris au mot en disant, vous êtes des amoureux de la nature. Eh bien, on va vous apporter de la connaissance sur cette nature-là et sur ces espèces qui sont présentes. Faire en sorte que les pratiquants, les propriétaires, les associations de protection de la nature puissent comprendre ce que fait chacun. Pourquoi on pratique ce sport ? Parce qu'on est passionné. Mais surtout, comment le pratiquer ? Faire un effort pour éviter que cette pratique puisse être la moins impactante possible sur le territoire au niveau de l'environnement, du milieu naturel, mais également des nuisances qu'elle pourrait créer auprès des habitants. Et on apporte à nouveau de la connaissance, de la pédagogie. Et pourquoi ça serait bien de ne pas passer à cette période-là, à cet endroit-là ? On a les formés gratuitement à reconnaître les rapaces qui volent dans le ciel et avec qui, auprès desquels ils volent finalement, eux aussi volent. Et on a fait cette cartographie-là avec, autour des falaises, des zones, ce qu'on appelle un peu des zones de défense, où il faut éviter, essayer d'éviter, à cette période-là, telle ou telle falaise. Ils ont été très intéressés. Ils ont joué le jeu, ils ont compris. Et on a réuni tous ces gens-là avec les associations de protection de la nature, notamment la LPO, qui œuvre pour la protection des espèces d'oiseaux, qui étaient ravis finalement qu'on puisse entreprendre cette démarche, qui nous ont permis, qui nous ont ouvert également nos données. Donc les fédérations de pratiquants ont joué le jeu, ont tellement bien joué le jeu, qu'il y a quelques années, moins de cinq ans, il y a eu le championnat du monde à Annecy de vol libre, de parapente, qui venait donc sur le massif des Beauges. Eh bien, la prise en compte des zones de défense autour des falaises, donc cette cartographie qu'on avait faite, faisait partie intégrante de l'épreuve du championnat du monde. C'est-à-dire que les parapentistes qui franchissaient ces lignes-là, s'ils n'arrivaient pas à maîtriser leur vol, et ils franchissaient ces lignes, avaient des pénalités. Donc pour nous, c'était gagné, puisque c'était complètement intégré. Et tout ça sans interdiction, sans réglementation, simplement en apportant la connaissance de la pédagogie, en expliquant comment cette nature qu'ils aiment fonctionne, et pourquoi il faut faire en sorte de ne pas déranger ces couples qui vont nidifier pendant ces périodes-là. Eh bien, c'est devenu partie intégrante d'une compétition, d'un championnat du monde, sur une épreuve de parapente. C'est fabuleux. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. On a financé des panneaux et des aménagements d'air de décollage et d'atterrissage pour les pratiquants, de manière à ce qu'ils trouvent aussi un intérêt. Du coup, c'est vraiment de l'aspect financier. On a apporté des finances sur ces aménagements pour l'amélioration du site, de ces sites-là. Donc on a mis des beaux panneaux en disant... Alors là, on avait tous les aspects pratiques. L'air de décollage est là, l'air d'atterrissage est là. Voilà, avec toutes les informations qu'apportaient les clubs. Et puis, sur le verso du panneau, on avait toutes les explications sur les rapaces que l'on pouvait trouver lors du vol qu'on allait faire. Le parc, on est toujours dans cet état d'esprit-là. On fait de la concertation. Le président du parc n'a pas de pouvoir de réglementer, pas de pouvoir d'interdiction. Par contre, le seul moyen d'agir, c'est notre capacité à persuader ou à dissuader éventuellement en apportant de la pédagogie. Finalement, ils sont dans les airs, ils ne gênent personne, on pourrait dire. Si, à un moment donné, puisque c'est une pratique qui se fait à proximité des falaises, puisque les falaises créent des mouvements ascendants d'air chaud, et donc les pratiquants se rapprochent des falaises, puis remontent avec ces courants et peuvent aller encore plus loin. Voilà, les falaises sont connues. Et sur les falaises, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a des rapaces protégés qui nichent. Notamment, on a deux espèces emblématiques sur le parc, l'aigle royal et le faucon pèlerin pour ne citer qu'eux. Et ça peut poser des problèmes de perturbations de ces espèces lors des périodes de nidification. Sur ce massif des Beauges, on a énormément de pratiques de sport de pleine nature et qui se développent. Et forcément, à partir du moment où on a des pratiquants, eh bien, peut se créer des conflits d'usages, que ce soit sur des sentiers de randonnée, que ce soit sur des falaises, en canyoning. Eh bien, voilà, pour accéder à ces sites-là, on traverse des propriétés privées. Et puis, il y a du monde, ça peut créer des nuisances, ça peut créer des pollutions ponctuelles, etc. Et c'est dire comment on peut gérer ça au mieux sans interdire et sans réglementer.